Bonjour chers élèves, après avoir traité dans le petit teint 1 la fonction f de x est égale à a sur x, et après avoir étudié les variations de cette fonction, maintenant nous allons prendre une définition, une propriété, ce sont les choses à retenir dans ce paragraphe. Donc on considère f la fonction définie par f de x est égale à a sur x. La courbe c'est f de f, elle s'appelle une héperbole. Rappelez-vous pour la fonction f de x est égale à a x au carré plus bx plus c, ils l'ont appelée une parabole, celle-ci c'est une héperbole. On a dit que la parabole a des éléments caractéristiques, c'était le sommet et l'axe de symétrie. L'héperbole elle aussi a des éléments caractéristiques qui sont premièrement O, qui est l'origine du repère, c'est le centre de symétrie de la courbe CF. Il est appelé aussi le centre de l'hyperbole. Donc le premier élément caractéristique, c'est le centre. Le deuxième élément, l'asymptote, si vous vous rappelez bien, la courbe CF de f, elle se rapprochait de l'axe des abscisses, mais elle ne le touche pas et elle se rapprochait aussi de l'axe y égale à 0, c'est-à-dire y égale à 0 l'axe des abscisses et x égale à 0 l'axe des ordonnées. Ces deux droites, x égale à 0, y égale à 0, c'est-à-dire les deux axes de coordonnées, sont appelées les asymptotes de l'hyperbole. Donc quels sont les éléments caractéristiques d'une hyperbole ? Elle a un centre, elle a deux asymptotes, l'une verticale et l'autre horizontale. En arabe, ça s'appelle moqaribat, c'est-à-dire la courbe s'approche sans toucher ces deux droites. Et les variations de la fonction f, si vous vous rappelez bien, elles dépendaient de signes de a. Si a est positif, on a vu que la fonction est décroissante, décroissante sur 0 plus l'infini, de même décroissante sur moins l'infini 0. Si on veut tracer la courbe de c'est de f, donc elle sera décroissante, décroissante, donc elle sera dans le premier cadran, et le troisième cadran. Donc elle sera symétrique par rapport à l'axe des abscisses. Donc cette distance, c'est la même. Donc si a est positif, donc la courbe sera dans le premier cadran et le troisième cadran. Si a est négatif, la fonction est décroissante, donc elle sera dans le deuxième cadran et le quatrième cadran. Là encore, la courbe est toujours symétrique par rapport à O. On a dit qu'il s'appelle le centre de symétrie de l'hypervol. Donc on a dit, avant d'aborder le cas général de la fonction f de x est égal à x plus b sur cx plus t avec ses différends de 0 à b non nul, on va traiter une activité. Donc on va considérer la fonction f définie par f de x est égal à 2x moins 1 sur x plus 1. La première chose à faire, c'est de déterminer le domaine de définition de f. C'est une fonction qui est rassurée en l'instant d'exemple simple. Vous allez vérifier que f de x est égal à 2 moins 3 sur x plus 1. Et vous allez utiliser la deuxième expression de f pour étudier les variations de f, qui est le but de la troisième question. Où est-ce que vous allez étudier les variations ? Sur l'intervalle moins l'infini moins 1 et sur moins 1 plus l'infini. Et puis vous allez dresser le tableau de variation de la fonction f. La quatrième question, vous allez montrer que l'équation f de x est égal à 2 n'a pas de solution. Donc vous allez résoudre l'équation f de x est égal à 2. Et vous allez voir ou démontrer que l'ensemble solution de cette équation est vide. Et puis vous allez interpréter ce résultat. C'est-à-dire comment va-t-on interpréter graphiquement le fait que l'équation f de x égale à 2 n'a pas de solution. La cinquième question, vous allez déterminer cf interox, pardon, cf interox et cf interoy. C'est-à-dire le point d'intersection de la courbe cf de f avec l'axe des abscisses et les points d'intersection de la courbe cf de f avec l'axe des ordonnées dans le but de tracer après la courbe représentative cf de f. Ce sera la dernière question. Vous allez tracer cf, la courbe représentative de cette fonction, qui est f de x est égal à 2x moins 1 sur x plus 1. Donc nous allons travailler ensemble. On va commencer par la première question, qui est f de x dans la définition de la fonction. Quelle est l'expression de f ? On a f de x est égal à 2x moins 1 sur x plus 1. Pour que cette fonction soit définie, il faut que le dénominateur soit non nul. Tout le monde voit que le dénominateur soit nul lorsqu'x est égal à moins 1. Donc pour que f soit définie, il faut que x soit différent de moins 1. Donc le domaine de définition, c'est r moins le singe de temps moins 1. Sous forme d'intervalle, c'est moins l'infini moins 1, union moins 1 plus l'infini. Ça c'est pour la question 1. Donc l'image de moins 1 n'existe pas. La deuxième question, on nous a demandé de démontrer que f de x est égal à 2 moins 3 sur x plus 1. Donc vous avez deux façons de le faire. Soit qu'on réduise au même dénominateur et aboutir à l'expression à la première question. C'est-à-dire qu'on va commencer par l'expression 2 moins 3 sur x plus 1. On va réduire au même dénominateur, on va trouver à la fin qu'elle est égale à f de x. Ou bien on va commencer par f de x et aboutir à ce résultat qu'on cherche à vérifier. Nous on va commencer par l'expression de f de x. À quoi est égal à f de x ? f de x c'est 2x moins 1 sur x plus 1. Tout le monde a remarqué ici que le coefficient de x c'est 1 et au numérateur c'est 2. Donc si on multiplie le dénominateur par 2, vous aurez 2x plus 2. Et là vous avez seulement 2x. Donc on va ajouter et retrancher 2. Donc c'est 2x plus 2 moins 3 le tout sur x plus 1. Qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a ajouté 2 et retranché 2. Donc c'est 2x plus 2 moins 2 moins 1. On a pris l'expression 2x plus 2. Le moins 2 et le moins 1 ça donne moins 3. Et maintenant tout le monde sait que a plus b sur c, a plus b le tout sur c, c'est a sur c plus b sur c. Donc c'est 2x plus 2 sur x plus 1 moins 3 sur x plus 1. Si on factorise par 2, c'est 2 facteurs de x plus 1 le tout sur x plus 1 moins 3 sur x plus 1. Étant donné que le domaine de définition c'est r moins du 5 le tout moins 1, donc x il est différent de moins 1. Donc on ne peut simplifier par x moins 1. Donc ça reste 2 moins 3 sur x plus 1. C'est l'expression à laquelle on doit aboutir. Donc on a démontré que f de x c'est égal à 2 moins 3 sur x plus 1. Quel est le but ? C'est utiliser cette expression pour étudier les variations de f. Donc on va étudier les variations de la fonction f. Donc nous allons prendre deux éléments quelconques de l'intervalle moins l'infini, moins 1. Sachant qu'ils sont différents, nous allons calculer le taux de variation entre ces deux nombres. Donc on va commencer par l'un des deux. Et on va prendre de façon générale soit x1, x2, deux éléments de df. Et après nous allons distinguer s'ils sont dans l'intervalle moins l'infini, moins 1, ou lorsqu'ils seront dans l'intervalle moins 1 plus l'infini, tel que x1 différent de x2. Tout le monde se rappelle de la définition de taux de variation, c'est f de x1 moins f de x2, le taux sur x1 moins x2. Avec la deuxième expression, un coût égal à f de x1, c'est 2 moins 3 sur x1 plus 1, avec le signe moins 2 de la définition, donc ce sera moins 2 plus 3 sur x2 plus 1, le taux sur x1 moins x2. Tout le monde voit qu'on peut simplifier par 2 et moins 2, et on va réduire au même déluminateur. Donc on peut factoriser par 3, et commencer par la deuxième expression. Donc ce sera 1 sur x2 moins 1, moins 1 sur x2 plus 1, moins 1 sur x1 plus 1. après avoir factorisé par 3. Donc ça donne x1 plus 1, moins x2 moins 1, le taux sur x1 plus 1, facteur de x2 plus 1, le taux sur x1 moins x2. La place est un peu serrée ici. Donc le 1 et le moins 1, il va se simplifier. Qu'est-ce qu'il en reste ? 3 facteurs de x1 moins x2. On va simplifier avec l'expression x1 moins x2 qui est ordinateur. L'expression finale, c'est 3 sur x1 plus 1, facteur de x2 plus 1. Et là, on va étudier les cas si x1 et x2 sont dans l'intervalle moins l'infini moins 1, ou dans le deuxième cas, s'ils sont dans l'intervalle moins l'infini, moins 1 plus infini, pardon. J'espère que vous avez compris ici comment on a passé de cette expression à celle-là. On a simplifié par x1 moins x2. Donc maintenant, on va étudier le signe de t. Si x1 et x2 sont dans l'intervalle moins l'infini moins 1, donc on continue, on a calculé t. On l'a trouvé égale à 3 sur x1 plus 1, facteur de x2 plus 1, après avoir pris x1 et x2 dans df au carré. Donc le signe de t, vous avez remarqué que le numérateur c'est 3. Notez bien le 3, il a un rôle très important dans cette fonction. On va voir qu'on peut le connaître d'après l'écriture de f. En fait, le 3, si vous voyez bien, c'est ce nombre-là. Le coefficient de x au numérateur c'est 2, celui de x au numérateur c'est 1, le terme constant c'est moins 1, le terme constant au numérateur c'est 1. J'espère que vous vous rappelez de cette écriture, vous l'avez vu dans la résolution du système, de deux équations de premier degré à deux inconnus, à deux inconnus, pardon, lorsque vous avez à résoudre un système par la méthode de Kramer. À quoi était ce nombre ? C'est 2 fois 1, c'est 2, moins moins 1, c'est plus 1, c'est 3. Ce 3, c'est ce qu'on appelle le déterminant. Donc on prend le coefficient de x au numérateur, celui du x au dénominateur, et le terme constant au numérateur, le terme constant au dénominateur. Rappelez bien, on commence par les coefficients de x et puis par les termes constants. Donc on va voir dans le cas général que la monotonie de f, ou les variations de f, dépendent de ce nombre-là. Maintenant, on a vu que le t c'est 3 sur x1 plus 1, facteur de x2 plus 1, donc on va considérer deux cas. Le cas où x1, x2 sont dans l'intervalle moins 1 plus l'infini au carré. Donc on aura x1, il est supérieur à moins 1, x2, il est supérieur à moins 1, donc x1 plus 1, c'est un nombre positif, de même que x2 plus 1, c'est un nombre positif. Donc si on fait le produit, le produit de deux normes positifs, c'est un nombre positif, donc t qui est 3 sur le produit des deux normes sera positif. Puisque t, le taux de variation est positif, donc la fonction est strictement croissant sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Le deuxième cas, c'est x1 et x2 sont dans l'intervalle moins l'infini moins 1 au carré, c'est-à-dire que x1 est inférieur à moins 1, de même que x2 est inférieur à moins 1, donc x1 plus 1 sera un nombre négatif, de même que x2 plus 1, c'est un nombre positif, après avoir ajouté 1 aux deux membres des deux inéquations. Donc x1 plus 1, c'est un nombre négatif, x2 plus 1, c'est un nombre négatif, donc le produit de deux nombres négatifs, c'est un nombre positif. Donc t, il sera aussi positif, donc la fonction est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1. Donc ici, c'est sur moins l'infini moins 1, et en haut, c'est sur l'intervalle moins 1 plus l'infini. Dans les deux cas, la fonction est strictement croissante. Donc on peut résumer ces deux résultats dans le tableau de variation suivant. Donc sur l'intervalle moins l'infini moins 1, on a dit qu'elle est croissante, et elle reste croissante dans l'intervalle moins 1 plus l'infini. La question suivante, c'est la question 4. Donc on va démontrer que l'équation f de x égale à 2 n'a pas de solution. Donc on va montrer que, montrant que, c'est la question 4, j'espère, montrant que, montrant que l'équation f de x égale à 2 n'a pas de solution. N'a pas de solution. Pour le vérifier, pour le montrer, on va résoudre l'équation. Dire que f de x est égale à 2, ça veut dire quoi ? On a f de x égale à 2, et qui signifie qu'on va travailler avec la deuxième expression. 2 moins 3 sur x plus 1 est égale à 2. On peut simplifier par 2, c'est-à-dire, c'est-à-dire, moins 3 sur x plus 1 doit être égale à 0. Ça veut dire que 3 sur x plus 1 est égale à 0. Vous avez une fraction qui doit être nulle. Tout le monde sait que le déliminateur ne peut pas être nul, donc il faut que 3 soit égale à 0, ce qui est impossible. Ce qui est impossible. Donc l'équation f de x est égale à 2 n'a pas de solution. Quelle est l'interprétation graphique de ce résultat ? Rappelez-vous, on a dit que toute courbe a une équation. Dans le premier paragraphe concerné aux généralités sur les fonctions, les courbes cf, son équation c'est y égale à f de x. y égale à 2 c'est aussi une courbe où y égale à 2 c'est l'équation d'une droite. Donc dire que f de x égale à 2, ça veut dire qu'on va étudier l'intersection de cf avec la droite d'équation y égale à 2. Vu que cette équation n'a pas de solution, c'est-à-dire que la courbe cf de f ne coupe jamais la droite d'équation y égale à 2. Je répète, c'est très important. f de x égale à 2 n'a pas de solution, ça veut dire que cf ne coupe jamais la droite d'équation y égale à 2. Ça c'est pour l'interprétation graphique. De façon générale, pour déterminer l'intersection de deux courbes, celle de f et celle de g par exemple, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à g de x. Si l'équation a des solutions, c'est-à-dire que les deux courbes vont se rencontrer, sinon les deux courbes ne se coupent jamais. Ça c'est pour la question 4. La question 5, on vous a demandé d'étudier cf inter au x et cf inter au g. Pour l'intersection de cf avec l'axe des abscisses, on résout, on l'a déjà fait, on résout l'équation f de x égale à 0. Donc on va remplacer f de x par son expression, c'est-à-dire 2x, c'est-à-dire 2x moins 1 sur x plus 1 égale à 0. Vous avez une fraction, celle-ci sera nulle quand est-ce que si le numérateur est nul. D'où 2x moins 1 égale à 0, avec x appartient à df évidemment, c'est-à-dire que x est égal à 1,5. Donc la courbe cf de f, il va couper l'axe des abscisses au point d'abscisse 1,5 et d'ordonnée 0. Donc cf inter au x sera formé du point A de coordonnée 1 sur 2 et 0. Pour l'intersection de cf avec l'axe des ordonnées, vous avez à résoudre l'équation, vous avez à calculer l'image de 0. Donc on a f de 0 qui est égal, f de 0, c'est 2 fois 0, c'est 0 et si on c'est 0, c'est moins 1 sur 1 et c'est égal à moins 1. Donc il est le point d'intersection de cf avec l'axe des ordonnées. Ce sera formé du point B d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1. Ce sont des points essentiels avec lesquels on peut tracer la courbe cf de f. Notez bien, on a dit que la courbe cf ne coupe jamais la droite d'équation y égale à 2. De même que moins 1 n'a pas de solution, ça veut dire que la courbe ne va pas couper la droite d'équation x égale à moins 1. C'est une droite qui est parallèle à l'axe des ordonnées. Maintenant, on va tracer la courbe cf en utilisant ce qu'on a fait jusqu'à présent. On sait les variations de f. On a des éléments particuliers, des points particuliers avec lesquels on peut tracer la courbe. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc il nous reste à tracer la courbe cf de f. Rappelez-vous, la fonction était f de x égale à 2x moins 1 sur x plus 1. Si vous vous rappelez, on a dit que les variations de f dépendaient de signes de nombre qui était de 1 moins 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Elle est positive, donc elle est croissante, croissante. Elle est dans le cadre en 2 et le cadre en 4. On a dit aussi que la droite d'équation y égale à 2 ne coupe jamais la courbe cf de f, ainsi que la droite d'équation x égale à 1 puisqu'en fait, f de moins 1 n'existe pas. Donc la courbe cf ne va pas couper la droite d'équation x égale à moins 1. Pour tracer la courbe cf de f, on a pris un nombre de points pour la tracée on a dit tout à l'heure que la courbe cf de f coupe l'axe des y au point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1 coupe l'axe des abscisses au point d'abscisse 1 sur 2 et d'ordonnée 0 on a ajouté ici quelques points l'image de 1 c'est 1,5 il suffit de remplacer x par 1 et l'image de 2 c'est 1 il suffit de remplacer x par 2 le point d'intersection des deux droites d'équation y égale à 2 qu'on appellera plus tard l'asymptote horizontal et l'asymptote vertical se coupe en points oméga de coordonnée moins 1 et d'ordonnée 2 ça sera un centre de symétrie de la courbe donc la courbe en fait elle est symétrique par rapport à ce point le symétrique de ce point c'est celui-là le symétrique de ce point c'est celui-là et le symétrique de ce point c'est celui-là donc il est symétrique par rapport à la droite au point de coordonnée oméga d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 1 donc ça c'est concernant l'exemple f de x égale à 2x moins 1 sur x plus 1 maintenant nous allons traiter le cas général c'était le titre du paragraphe si on considère la fonction f définie par f de x égale à x plus b sur x plus d'a on a dit avec c'est différent de 0 et le couple a et b ne sont pas nuls tous les deux en même temps f ce genre de fonction il s'appelle une fonction homographique notez bien c'est une fonction homographique mais c'est un rapport de deux équations de deux fonctions polynômes de premier degré ax plus b sur x plus d degré 1 sur degré 1 donc la fonction s'appelle une fonction homographique la courbe cf s'appelle une hyperbole on a parlé de parabole et maintenant une hyperbole on a dit que la parabole a des éléments caractéristiques l'hyperbole elle aussi a des éléments caractéristiques qui sont le centre de coordonnées moins d sur c ou a sur c moins d sur c et a sur c l'abcisse c'est moins d sur c c'est la valeur dans laquelle s'annule le dénominateur et a sur c c'est la coefficient de x au numérateur sur la coefficient de x au dénominateur les asymptotes en arabe sont sont x égale à moins d sur c et y égale à a sur c x égale à moins d sur c c'est une asymptote verticale et y égale à a sur c c'est une asymptote horizontale les variations de cette fonction elles dépendent de signes de du nombre d'alta qui est égal à a c b d tout à l'heure c'était 3 et de façon générale c'est a d moins b c notez bien on a pris d'abord les coefficients de x et en deuxièmement les termes constants si delta est positif la fonction sera croissante croissante sur l'intervalle moins d sur c et sur l'intervalle moins d sur c jusqu'à plus l'infini si delta est négatif elle sera décroissante donc la monotonine de f elle dépend du delta il suffit de calculer delta si elle est positif elle est croissante si elle est négatif elle est décroissante décroissante ça c'est concernant la définition et la propriété que vous devez connaître et ce qui va rester ce sont des applications tout simplement ainsi se termine la séance d'aujourd'hui et à la séance prochaine incha'Allah au revoir